salut à tous c'est popkick alors tout d'abord les gars je voulais vous remercier pour mes 500 abonnés depuis noël que j'ai ouvert la chaîne donc bien sûr je vous dois c'est grâce à vous j'en suis là aujourd'hui donc un grand merci à vous c'est hyper gentil de votre part franchement bah je sais pas quoi dire c'est gentil franchement à part bah merci beaucoup donc merci voilà donc les gars je n'ai pas fait de live mais en tout cas j'ai donné beaucoup plus de véhicules bah comme c'est comme si j'aurais fait un live j'aurais donné beaucoup moins de véhicules on va dire en gros j'ai donné beaucoup beaucoup de véhicules par rapport à un live donc j'espère que j'ai rendu pas mal de personnes heureuses ensuite j'ai envoyé pas mal de messages à des gens qui me suivent depuis le début je sais qu'il y en a qu'ils ont des occupations personnelles et ça moi je le comprends très bien ensuite j'espère pouvoir leur faire plaisir avant que ça soit patché donc maintenant à partir de là là je fais plaisir aux personnes à qui j'ai envoyé les messages puisque depuis hier j'ai offert pas mal de véhicules à des gens que je ne connaissais pas du tout bien sûr il y avait des abonnés mais il y avait des gens que je ne connaissais pas donc ça sert à rien de faire un live sur ça en sachant que j'ai réussi à faire plaisir à droite et à gauche et je continuerai à faire plaisir mais ça sert à rien d'en faire une vidéo d'accord donc voilà donc à partir de là bon ça c'était pas c'était une parenthèse je suis pas là pour ça on s'en fout c'est fini donc là les gars je suis avec mon second personnage comme vous pouvez le voir niveau 123 c'est pas le premier donc comme vous savez mon second personnage c'est pour le monsieur voiture mais là j'ai le coup de blues mes amis sont pas là ça fait deux trois jours qu'ils sont occupés donc je suis souvent seul mais bon c'est comme ça donc ce matin j'ai fait la connaissance de karaté qui de pandas il m'a offert un vidéo il m'a offert un véhicule comme vous avez pu voir en vidéo et ensuite il m'a montré ce qu'on pouvait faire avec ça donc les gars vous foutrez de ma gueule plus tard mais en attendant essayez de profiter de la vidéo donc vous faites trier par prix vous faites filtre liste et vous allez directement dans les deux roues et là vous faites trier par prix excusez moi vous commencez du plus petit au plus grand puisque le véhicule croyez bien que n'est qu'il ne coûte pas cher du tout donc je sais que vous allez rigoler je sais qu'il y en a qui vont même pas regarder le début de la vidéo mais par contre ceux qui vont regarder jusqu'au bout bah je suis sûr que vous allez le reproduire donc ce véhicule c'est celui là voilà pegasi faggio mode et regardez le prix pour ce véhicule et regardez ce que c'est marqué là voilà mode et ça honnêtement même moi j'ai qui joue à gta depuis longtemps je n'ai jamais capté à ce petit truc bien sûr mode ça veut pas dire que ça véhicule qu'on va pouvoir modé mais en tout cas croyez bien qu'on va faire je vais en faire un véhicule tonnerre déjà gelé la vidéo je l'avais fait malheureusement faut faire deux fois char pour enregistrer et je sais pas j'ai cliqué malheureusement pas assez vite et ça a fait une capture d'écran donc ça n'a pas enregistré donc à partir de là bas c'est normal que les antennes elles sont encore là que le mot la couleur allait presque fait mais malheureusement j'ai enlevé le plus gros je vais dire la surprise quoi donc à partir de là c'est parti les gars par contre ceux qui me suivent j'espère que vous irez jusqu'au bout de la vidéo croyez moi le véhicule en vaut le coup bien sûr ça c'est un véhicule c'est pas un véhicule pour faire des customisation je ne sais pas quoi c'est un véhicule genre collection un véhicule pour délirer avec ses amis sans plus ça faut pas ça faut pas penser vous voyez quoi voilà le principal c'est que je vous présente un véhicule autre qu'un véhicule normal comme on peut voir donc c'est parti donc le blindage les gars vous mettrez à fond les freins à fond carrosserie donc oui donc déjà regarder carrosserie tout ce qu'on a donc carrosserie dosserée dosserée moi j'ai mis celui là vous voyez le noir donc je vais vous montrer les autres à celui là celui là la roule celui là série ça serait que c'est aussi est pas mal celui là celui là mais moi j'ai mis celui là pour que ça suit un petit peu avec la selle et maintenant que voilà maintenant que moi personnellement je l'ai vu tout à l'heure je me dis pourquoi pas changer en fait donc voilà je vais mettre celui là vintage non non voilà non je vais rester sur son en fait parce que mon scooter il était cool donc je vais rester sur eau dossier côtelé voilà ça va être changé je les fais je les garde-boue avant j'ai mis garde-boue secondaire voilà couleur secondaire ensuite phare gardez bien voilà donc vous mettez le tout dernier donc je sais pas si déjà là ça vous fait pas quelque chose bon enfin bref donc les phares moi j'ai mis phare mode suprême celle donc celle j'ai mis exactement la même celle on va dire que le dossier comme vous pouvez voir bien sûr vous pouvez mettre des sels comme ça c'est vrai que c'est pas plus mal aussi mais ça suit pas avec on va dire le dossier donc moi j'ai préféré laisser siège en cuir côtelé rétroviseur donc c'est pareil en fait du premier vous passez directement dernier mais bon pour vous laisser le suspense je vais faire à la fois donc à celui là celui là vous voyez sur les côtés regardez voilà là ça 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 peut-être celui là pourquoi pas ça et pourquoi pas celui là donc voilà moi je vous conseille de prendre rétro mode à n'en plus finir voilà et regardez ce que ça peut donner donc là les gars si vous si vous voyez pas le véhicule qui arrive derrière il faut aller chez l'opticien mais attention tout ça c'est pour rire donc ensuite porte bagages bon moi j'ai mis porte bagages simple donc vous avez soit avec une valise où vous avez une roue de secours pourquoi pas ensuite il ya porte de bagages de série non moi j'ai préféré mettre voilà simple comme ça ça fait ça fait ça met un petit truc voilà j'ai mis porte bagages simple ensuite antenne arrière bon comme vous pouvez voir moi c'est fait donc je vais vous montrer vite fait en fait il y en a une à droite il y en a une à gauche il y en a deux comme celle ci une grande en fait ça revient tout le temps pareil je sais pas pourquoi font ça mais bon donc moi j'ai mis carrément les antennes les plus grandes à donc celle du bord ensuite garde-boue avant donc moi j'ai mis garde-boue secondaire pour rester avec la même couleur que le premier donc celui de devant façon vu le motif que je vais mettre croyez bien que la peinture je pense qu'elle servira à rien du tout mais bon c'est pas grave donc j'ai mis garde-boue couleur secondaire antenne avant donc antenne avant comme vous pouvez le voir c'est déjà fait donc je vais vous montrer les antennes antennes de série là c'est un phare pour garde-boue j'ai pas capté ça donc il ya phare pour garde-boue là il ya antennes à double avant par contre j'avoue je veux pas vous mentir j'ai pas vu qu'il y avait encore deux phares donc comme on a les antennes derrière bah je me suis dit autant rajouter des phares donc balle je vais mettre phare garde-boue voilà en plus le gars il comptant par brise donc ça tout à l'heure je l'avoue mais j'ai oublié donc là comme je vois à peu près la couleur bah la couleur du motif donc ça va prendre tout tout la couleur du scooter donc autant mettre directement je sais pas en fait je pense que c'est celui là je dis pas de bêtises en bas ça va il ya le plat donc je mette ouais ouais je vais mettre celui là donc je vais mettre par brise bleue voilà ensuite donc ça c'est fait retour moteur vous mettrez un fond ensuite explosif vous en mettez pas klaxon par contre moi je vous conseille c'est celui là c'est délirant par rapport au véhicule éclairage bien sûr vous mettrez phare qui vous aveugle donc aux xénon parce que là franchement motif vous donc je vais mettre directement le motif puisque je voulais montrer mais regardez bien voilà bon je comprends pas le délire mais bon celui là celui là ouais pourquoi pas celui là celui là aussi voilà ça c'est le motif que moi personnellement je vais mettre voilà ensuite et je vais vous montrer quand même les autres il ya celui là pourquoi pas avec des tâches ça fait nickel avec pourquoi pas une belle couleur mauve pourquoi pas après il ya celui là et ensuite nous avons celui là et celui là bien sûr et pour finir je pense que nous avons bas celui là je comprends pas trop le délire là c'est pour faire à vue à le vieux scooter pourquoi pas du désert mais non c'est pas mon délire donc moi je remets mon motif celui là donc prévention bah c'était fait plaque bien sûr bah là je vais mettre la plaque bleue puisque maintenant je sais que le motif ya du bleu non j'ai pas fini peinture je verrai après transmission vous mettre à fond turbo bah vous mettre à fond profiter c'est les promos les gars les roues bah moi type de roues j'ai mis celle ci donc genre de série j'ai mis les aux warp drive parce que je trouve que ça fait stylé ça fait que ça tourne ça fait toile d'araignée moi perso je kiffe donc bah j'ai mis celle là et pour les dents pour les roues arrière j'ai fait pareil donc vous faites comme vous voulez par contre vous pouvez mettre derrière vous pouvez mettre une roue pleine vous savez comme dans le temps pour ceux qui connaissent qui mettaient une roue pleine à l'arrière ça faisait stylé enfin bref moi j'ai mis la même roue les mêmes jantes que devant la couleur bah comme vous pouvez le voir c'est du jaune racine les pneus l'apparence des pneus vous mettra à fond l'amélioration pareil la fumée j'ai mis du jaune racine du jaune pardon et maintenant bah la couleur bah c'est même si je fais une couleur de de toute façon on va pas l'avoir je vous le dis donc couleur principale regardez le chrome oui le chrome il passe par contre il passe mais jacquande par contre si je mets le crew regardez le crew ça fait strictement rien pourtant le crew c'est une couleur très perçante donc on va partir dans le métallisé mais regardez bien c'est pareil en fait à part des petits changements de reflets bah la peinture elle n'est pas là donc le motif en lui-même il y en a assez mais là je me lance un petit défi je vais essayer de ressortir une peinture à peu bleu par rapport au pare brise et si je la trouve pas sur la peinture sur la sur le scooter je mettrai les roues en bleu donc là je suis dans le bleu cobalt oui pourquoi pas bleu le roi non bleu ardoise pardon bleu diamant donc je crois que je vais mettre j'ai bien regardé les reflets c'est pour ça je suis très minutieux ouais bon je vais mettre du bleu foncé voilà bleu foncé donc voilà en métallisé couleur principale bleu foncé nacre là vous pouvez chercher du nacre et à part du brillant comme je vous ai dit il n'y a pas de couleur qui va ressortir il ya juste des petits reflets avec le soleil s'il ya du soleil qui vont ressortir mais pourquoi pas faire un petit nacre bah voilà genre comme ça beige clair ou blanc blanc givre comme celui-là crème regardez crème voilà ça le fait briller donc oui je vais mettre crème voilà ensuite couleur secondaire bah c'est pareil en fait que le regarder le chrome bam ça prend bien l'arrière ça fait nickel ça prend l'avant si c'est nickel par contre une fois que vous mettez à mettons crew bah voilà ça fait rien du tout donc moi personnellement couleur secondaire je n'ai strictement rien mis voilà donc là maintenant comme le temps par contre l'emblème bien sûr je l'ai mis police donc là je pense que je vais changer quand même le pare brise et je vais essayer de trouver le pare brise jaune je sais pas où j'ai vu ça tout à l'heure mais je vais essayer de le retrouver Carrosserie pare brise en espérant qu'il ya bien un pare brise jaune ah bah moi qui ai un en un grand attend ah même celui-là il est stylé regardez avec les motifs ah bah je crois que franchement ah bah celui-là voilà donc pare brise haut jaune voilà le gars il compte en plus donc voilà là j'ai tout custom c'est la fumée à l'effet les kits néons ils sont faits bah y'en a pas je plaisante donc en gros le scooter il est fini maintenant on va aller voir ce que ça donne dehors donc les gars je sais que à fiat jo vous vous en foutez carrément mais vous dites vous bien que bah ceux qui aiment bien collectionner véhicules qui s'en ont marre d'avoir tout le temps les mêmes véhicules dans les garages bah regardez ce qu'on peut faire avec à fiat joe franchement et ce fiat joe là pour pas vous mentir je l'ai vu une fois on va dire pour moi c'est un gros youtubeur puisqu'il fait des vidéos bah franchement que je kiffe déjà je suis abonné à sa chaîne et quand je l'ai vu avec je me suis dit mais comment il a fait ce scooter et en fait ce gars c'est mister gta sac helper donc grâce à toi à grâce à toi non puisque c'est quand même grâce à karaté kid panda grâce à lui j'ai pu faire un scooter dans ton même délire donc j'espère que ça va tu le prendra pas mal parce que franchement il fallait que je le fasse partager donc les gars franchement honnêtement on est dimanche après midi j'espère que cette petite vidéo aura pu voir sa mère oh punaise mettez pas le pare-brise de jaune mettez le transparent j'espère que cette petite vidéo customisation autre qu'un véhicule aura plu à quelques-uns d'entre vous c'est le principal n'hésitez pas à me lâcher un pouce vous savez très bien depuis le temps je demande plus de façon et faites comme vous voulez laissez moi un commentaire si ça vous a plu et pour ceux qui ont reçu des véhicules bah je suis que j'espère que pour vous bah que vous vous amusez bien et que vous profitez bien de vos véhicules donc sur ce passez une très très bonne fin de soirée amusez vous bien profitez bien et à bientôt sur gta bien sûr donc c'était fab kick et je vous laisse passer une excellente fin de soirée bye bye